Générique Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons nous pencher encore une fois sur la guerre d'Ukraine, et alors sur un article d'un journal américain qui nous dit que un F-16 a été descendu, a été descendu lundi dernier, lors de la frappe russe en Ukraine, le pilote étant un héros ukrainien, bien connu, bien connu à Washington, d'ailleurs qui était il y a un an à Washington, avec Zelensky, pour demander des F-16 aux Etats-Unis. Bon, eh bien écoutez la revue de presse. Un avion de combat F-16 récemment envoyé par les partenaires occidentaux de l'Ukraine s'est écrasé lundi en Ukraine. Le Pentagone a vite réagi à ce crash écouté. Par exemple, est-ce qu'il serait possible que cet avion F-16 ait été abattu par un tir de missile Patriot ? Encore une fois, je ne peux rien confirmer. J'ai lu le rapport, je ne peux juste pas confirmer d'informations pour l'instant. Si ce pilote a été abattu par des tirs venant de notre camp, je ne peux pas en parler. En fait, ça serait aux Ukrainiens d'en parler. La participation des Etats-Unis d'Amérique à une enquête sur cet incident n'a pas été demandée. Pour le savoir, je pense que ça prendra un petit peu de temps, parce qu'il faudra prendre les pistes de tous les missiles, et ce n'est pas seulement un Patriot, donc il faudra vérifier ce qu'il est advenu de chaque tir de missile, vous voyez. Donc, ça ne va pas être simple. S'il a été abattu par un missile, il y a des débris du missile sur l'avion. Donc, il y a eu une enquête sur le... Mais fondamentalement, ce n'est pas un problème en soi. C'est-à-dire, la guerre aérienne, dans ce contexte-là, elle est mortelle, elle est dangereuse. Quelle que soit la raison de sa chute, c'est fondamentalement, la guerre est une activité dangereuse, et cette guerre-là est spectaculairement dangereuse pour les pilotes. Un F-16 s'est écrasé en Ukraine lundi, selon le Wall Street Journal. Cela s'est produit lors du raid massif de missiles russes ce même jour. Les circonstances exactes ne sont pas encore connues, et la mort du pilote a été confirmée par les autorités ukrainiennes. Donc, il s'agit du pilote Olexi-Mess. Il pilotait probablement cet appareil. Un F-16 qui aurait été abattu par un patriote américain, enfin un patriote en dotation dans l'armée ukrainienne. C'est-à-dire, un F-16 ukrainien qui aurait été abattu par un patriote en dotation dans l'armée ukrainienne. Voilà, alors c'est une information qui reste à reconfirmer. Nous sommes là parce que c'est officiel. Moins d'un mois après la réception des premiers F-16, les Ukrainiens ont eu leur première perte au combat avec un F-16, mais encore plus grave, j'ai envie de vous dire, un de leurs pilotes les plus expérimentés, Colstein Moonfish, qui était également très médiatisé, car, rappelez-vous, c'est lui qui était allé avec Juice, décédé il y a quasiment un an, jour pour jour, aux États-Unis, à Washington, pour plaider à CNN, pour plaider au Congrès, et bien de l'importance de fournir des F-16 pour la protection de l'espace aérien ukrainien. Alors maintenant, notre pilote Moonfish de son Colstein, MES, lui, bien malheureusement décédé le 26 août dernier, comme je vous le disais en introduction, un an et un jour après son collègue Juice, aurait intercepté, d'après les sources ukrainiennes, trois missiles de croisière et un drone avant que la communication ne soit perdue, comprendre, il ne répond plus à la radio, je pense, et après derrière, il est perdu avec son avion. Donc ça serait pendant une mission de combat, d'interception, lors d'un des grands raids lancés par les Russes pour essayer de taper les différents centres en Ukraine. Ça nous montre donc que les F-16 ont à l'heure actuelle une mission qui est de la protection de l'espace aérien, mission dont nous avons déjà discuté, dont personnellement, j'ai toujours annoncé que la plus-value était discutable au vu des risques encourus. Je vous rappelle qu'en octobre 2022, un MiG-29 avait été perdu, en mars 2023, c'était un Sukhoi-27, et là, pendant ce type de mission, un F-16. Si on intervient avec des avions de chasse en Ukraine, il y a très peu de chance, je dis bien très peu de chance, que l'on ne perde pas, double négation, c'est dur à suivre, que l'on ne perde pas d'avion. Je reformule différemment, il y a de grandes chances qu'on se fasse abattre des avions par des opérateurs ukrainiens. Et je ne dis pas ça méchamment, je vous renvoie vers l'histoire avec un grand H. Première guerre du Golfe, il y a eu des équipages anglais, il y a eu des équipages américains qui se sont fait abattre par des collègues à eux, avec du système Patriot, il y a eu du Blue on Blue, tout comme il y a eu des hélicoptères américains abattus en Irak par des pilotes de chasse américains, ou des Canadiens au sol tués par des équipages américains. Le Blue on Blue arrive, et vous devez l'éviter grâce à une extraordinaire coordination. Cette extraordinaire coordination demande beaucoup d'entraînement, c'est ce qu'on fait, on se fait prendre du Joint Fire au sein de l'OTAN, c'est pour ça qu'on s'entraîne, qu'on parle anglais, c'est pour éviter de se faire tuer par les collègues, et dans le cadre de l'Ukraine, ce qui me ferait le plus peur si j'étais pilote de chasse envoyé là-bas, c'est de me faire abattre par des gens de mon camp, ou des gens que j'essaie de défendre. Il y a d'autres sources qui disent que ce F-16 a été détruit au sol par des tirs de missiles russes qui ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, là encore ça reste à voir, ou de dimanche à lundi, pardon, de dimanche à lundi, donc ça reste également à vérifier, peut-être y a-t-il deux F-16 qui ont été détruits, un qui a été abattu et un autre qui a été détruit au sol, voilà, donc on vous livre l'information qui semble, c'est sûr, il y a au moins un F-16 qui est détruit, maintenant comment l'a-t-il été, ça reste à revérifier et à recouper, mais si c'est par un patriote, livré lui aussi par les Etats-Unis, c'est très fâcheux, et surtout par rapport aux 4-5-6 F-16 opérationnels dont on nous parlait, c'est très problématique, parce que là, dans le cas de celui qui aurait été abattu par un patriote américain, le problème c'est que le pilote serait mort, et que c'était un des meilleurs pilotes de la chasse ukrainienne, donc le F-16 on peut toujours le remplacer, les hommes eux sont irremplaçables, et en particulier quand vous en avez si peu de qualifiés sur cet appareil-là, parce que je rappelle que le problème, c'est que les pilotes ukrainiens ont mis beaucoup de temps à être formés sur ces appareils qui n'ont rien à voir avec ceux hérités de l'ère soviétique et donc de l'armée soviétique, auxquels les Ukrainiens ont été habitués depuis toujours, y compris depuis l'indépendance de leur pays. Petit rappel sur les F-16 en Ukraine, actuellement d'après différentes sources américaines, vous auriez moins d'une dizaine de F-16 opérationnels en Ukraine, certaines sources comme le Wall Street Journal parlent de 6 avions opérationnels, pour petit rappel, en France avant que nos chiffres de disponibilité ne soient classifiés ont tourné autour de 50 à 60% de disponibilité, et vous entendez beaucoup parler, trop parler même, de pilotes pour mettre en oeuvre ces F-16, quid des mécaniciens, certains experts vous disent qu'en 3 mois, hop, on sait faire du F-16, oui, on sait décoller, faire du tour de piste, éventuellement engager un point, on ne sait pas vraiment s'insérer dans un gros dispositif tactique, mais encore moins, on ne sait pas entretenir son avion. Donc je vous rappelle que le F-16 est un monomoteur, son talon d'Achille reste la technique, reste le côté navigabilité, il faut qu'il puisse voler, et vous pouvez avoir Tom Cruise, Maverick à l'intérieur de l'avion, si le moteur ne fonctionne pas, le pilote ne rentrera pas à la base. Par contre, si le siège électeur fonctionne, il pourra survivre et prendre un autre avion le lendemain, s'il s'est électé dans une zone alliée. Alors je voulais juste quand même attirer votre attention sur ce premier point, qui est que, pourquoi est-ce qu'on en sait autant ? Alors, il y a le brouillard de la guerre, et s'il y a bien un retour d'expérience intéressant sur ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est que quand on voit une offensive qui est lancée en 2023, qui a été téléportée et commentée limite en minute par minute en amont lors des préparations dans la presse, ça ne se passe pas très bien. Quand il y a une offensive qui est plus cachée, elle est plus efficace. Donc ça, ça fait des milliers d'années que les militaires aiment ce qu'on appelle le SECOP, le secret opérationnel, car si vous expliquez à l'adversaire ce que vous allez faire, imaginez, faites ça aux échecs, forcément il va se préparer, il va être meilleur. Donc je ne comprends pas l'intérêt de certains officiels, de certaines sources, et même la déontologie de certains journalistes, de publier autant d'informations sur ce qui se passe actuellement au niveau des F-16. On a fait une vidéo sur le sujet. Je vous espérais que tout n'est pas dit, mais si tout est dit, et on le saura dans plusieurs années, c'est vraiment tragique sur le niveau de notre société. Mais ça, c'est un autre sujet. En commençant avec l'oblaste de Kursk, où nous allons débuter avec la partie ouest ici. Les Russes semblent conserver leur position dans ce secteur, malgré que les ponts aient été détruits dernièrement. Et en parlant de ponts, ces derniers continuent à construire des pontons, comme sur la commune de Zvanoë, ici. Pour rappel, le pont de Zvanoë avait été détruit ici, le 17 août dernier. Et à l'ouest, il y a maintenant un ponton, où les rues sont installées, donc l'on peut constater sur les images satellites, ici même. Donc ce ponton est actuellement installé ici, au nord-ouest de cette ville. La Russie poursuit ce jeudi ses frappes par missiles et par drones sur le territoire ukrainien. D'après les autorités ukrainiennes, l'armée a réussi à intercepter la plupart de ses tirs. Elle aurait notamment arrêté deux missiles et 60 drones chahides. Les responsables de l'administration militaire de Kiev déclarent, eux, avoir bloqué plus de 10 drones qui ciblaient la ville. Lors de leur destruction, leurs débris sont tombés dans trois quartiers, causant des dommages légers à des habitations. Aucun blessé ni mort n'est à déplorer. Parallèlement, tandis que les forces armées ukrainiennes apprennent à tirer avec des lances-grenades, l'état-major général de l'armée a reconnu des frappes récentes sur des dépôts de pétrole. D'après les médias russes, la région de Rostov a été placée en état d'alerte en raison des combustibles brûlés pendant ces attaques. En fin de journée ce jeudi, Volodymyr Zelensky a enfin déclaré sur le réseau social X que les objectifs de son armée avaient été atteints dans la région russe de Kursk. Alors en ce qui concerne le front, on va s'y attarder un petit moment parce qu'on voit se développer plusieurs choses maintenant avec certitude au bout d'un mois, presque un mois d'incursion d'offensive ukrainienne dans le secteur de Kursk. Alors quand on prend la carte aujourd'hui dans le secteur de Kursk et qu'on la compare avec les cartes qu'on a pu voir depuis maintenant 15 jours, depuis mardi de la semaine dernière, on constate qu'il n'y a aucune évolution majeure du front. On en avait parlé déjà mardi, mais ça se confirme. Les Ukrainiens continuent des attaques locales, ça c'est indéniable, parfois très vigoureuse, pourrait-on dire, avec des moyens des fois assez importants, mais ça ne débouche sur rien. J'ai mis dans un cercle gris et avec des pointillés ce saillant dans le saillant, cette percée depuis le saillant, parce que là, sur cette cartographie-là, il est marqué comme étant en zone bleue sous contrôle ukrainien, en fait c'est dans la zone grise. C'est-à-dire que cette zone est une zone d'incursion régulière des groupes de reconnaissance, pardon, des groupes de reconnaissance en profondeur ukrainien, mais ça ne débouche sur aucun contrôle effectif du terrain. On voit les Ukrainiens qui tentent toujours de lancer des raids depuis cette direction-là dans ce secteur, mais ça n'aboutit à rien sinon à des pertes, c'est-à-dire qu'on voit des véhicules qui sont attaqués par des drones, qui sont soumis à des embuscades ou ce genre de choses, ça fait augmenter encore les pertes ukrainiennes. On pense que maintenant on a dépassé les 5000 pertes en hommes, tués, blessés, prisonniers et disparus, malgré l'injection permanente de renforts, ça aussi c'est très important de le souligner, c'est-à-dire que les unités qui étaient restés concentrés autour de soumis dans la première et la deuxième semaine de cette offensive, et bien maintenant sont injectés dans le dispositif, soit pour en tenir les flancs, parce que sur les flancs il y a de nombreuses contre-attaques locales russes, soit pour essayer de les étendre dans d'autres secteurs, je pense notamment à Corénovo, où il y a vraiment une focalisation autour de cette localité de part et d'autre pour essayer de s'en emparer, parce que c'est vrai que c'est un carrefour important, mais en tout cas les pertes continuent d'augmenter parce qu'on continue côté ukrainien d'injecter du monde et les pertes augmentent parce que les russes frappent avec cette fois-ci, ils ont tout le dispositif d'artillerie, d'aviation pour écraser les ukrainiens sous un déluge de feu et d'acier, alors on sait que l'aviation ukrainienne intervient de temps en temps elle aussi comme elle peut, alors je pense que c'est avec des, éventuellement on l'a dit avec des MiG-29, il y en a eu un qui a été abattu c'était la semaine dernière, également j'imagine les quelques Sukhoi-25 qui leur restent pour des attaques au sol de plus grande proximité avec la combinaison avec les troupes au sol, maintenant ça reste très, on va dire, très isolé parce que les moyens sont limités et puis parce que la DCA russe couvre l'ensemble du dispositif avec ses moyens ce qui, après la perte du MiG-29 la semaine dernière appelle à la prudence pour ne pas risquer de nouvelles pertes sèches parce que je l'ai dit, on estime, nous, dans notre comptabilité avec stratégique qu'il reste une quinzaine d'appareils alors, oui, une quinzaine à une unité près ou peut-être deux unités près en ce qui concerne les F-16 pour la flotte de l'armée de l'air ukrainienne. Le gain de terrain le plus important de ces dernières 48 heures côté russe a été réalisé au sud-ouest du village de Pavlivka donc on se trouve sur la ligne de front de Donetsk Sud avec le village de Voulédard ici qui contrôle les Ukrainiens et ici c'est presque 20 km² qui ont été sécurisés par les Russes. Donc vous voyez le secteur donc il y a le secteur de Bakhmout où il y a encore de temps en temps en direction de Konstantinivka des assauts qui sont menés vers Chassoviar pour le moment ça ne débouche que sur des petits gains tactiques mais ensuite la flèche qui part d'Orlivka c'est le secteur qu'on vient de voir sur Toretsk. Pour moi c'est un axe secondaire d'appui de l'axe principal qui vise Pokrovsk. C'est pour ça que j'ai mis une flèche qui est un petit peu plus épaisse on l'a dit les Russes attaquent en direction de Pokrovsk la situation sur le front pour les Ukrainiens est compliquée on a des informations sur les canaux ukrainiens ou pro-ukrainiens qui nous disent bon finalement si la ville venait à tomber ce ne serait pas si grave que ça on en a d'autres qui nous disent ce sera à nouveau le tombeau de l'armée russe comme à Bakhmout ou comme à Avdivka alors Bakhmout peut-être parce que ça a duré très longtemps pour prendre la ville Avdivka une fois que l'assaut russe a démarré en octobre l'année dernière fin octobre début février l'affaire était quasiment pliée et mi-février la ville était tombée et là vu le système défensif qu'il y a autour de Pokrovsk le problème c'est que les Russes ont déjà débordé les défenses qui sont aux abords orientales et septentrional et méridional ça commence à devenir très compliqué les Russes s'infiltrent de part et d'autre de ces défenses ce qui fait qu'ils vont pouvoir même s'ils le veulent déborder la ville et l'encercler sans forcément vouloir la prendre immédiatement par un assaut de vive force donc voilà alors peut-être que les Ukrainiens voudront faire à nouveau Cameroun mais comme je viens de l'expliquer au niveau des appuis russes la grande différence ça va être les FAB 3000 et s'ils essayent de se tenir dans la ville comme Sirsky l'a promis ils conquériront un champ de ruines oui d'accord mais enfin les Russes ont fini de reconstruire Mariupol il y a quelques semaines quelques mois voilà donc les Russes ne sont plus à sa près c'est pas un problème pour eux comme toutes les armées modernes aujourd'hui comme je l'ai expliqué dans mes travaux sur la guerre urbaine comme les américains à Mossoul à Fallujah ou ailleurs s'il faut tout raser on rasera tout et on reconstruira tout derrière puisque la majorité de la population a été évacuée ou est encore en cours d'évacuation par les autorités civiles ukrainiennes depuis plusieurs jours maintenant à noter que le port de la ville d'Odessa a été bombardé il y a eu la chute vous voyez donc Kupiansk presque au centre de la carte et on voit cette flèche dans la zone forestière depuis Liman Percher il y a eu la chute du village de Sinkivka qui est l'objet de combats acharnés depuis plusieurs mois depuis l'année dernière il y a eu des bagarres terribles à l'hiver 2023 pour s'emparer de ce village alors aujourd'hui je pense que ce qui est tombé entre les mains des russes est absolument digne d'un champ de ruines il y a quelques maisons semble-t-il qui sont encore debout pour planter le drapeau russe comme on l'a vu sur les images sur Telegram mais ça ne dépasse pas ce stade là c'est un nouveau village martyr ukrainien qui a été réduit à néant par les combats là on est typiquement sur une attaque de niveau tactique je rappelle que toute la zone qui se situe donc au sud de ce secteur et qui nous mène jusqu'au Séversky-Donetsk est elle aussi l'objet d'attaques pour couper en deux le saillant que forment les troupes ukrainiennes à l'est de L'Oskol L'Oskol qui coule du nord au sud là dans la Kupiansk à Olubivka donc on va voir si on a eu quelques attaques la semaine dernière on va voir si les russes poursuivent leurs attaques dans ce secteur pour couper en deux le saillant et contraindre les ukrainiens à se replier pour éviter un encerclement puisque je le rappelle il y a peu de points de passage peu de points de franchissement sur L'Oskol qui tiennent encore donc si en plus le saillant est coupé en deux à peu près en son centre c'est très compliqué de s'y maintenir sinon à vouloir risquer de perdre beaucoup de monde ces dernières 48 heures les ukrainiens continuent à ériger des positions défensives dans la région de course leur aide dans la profondeur ayant largement diminué ils ont quand même enregistré quelques gains de terrain vers l'est ces dernières 48 heures les russes quant à eux ont avancé dans les secteurs de Toretsk et Donetsk mais leurs gains de terrain les plus importants ces dernières 48 heures ont été réalisés au sud-ouest de Vouledar il semblerait que le front ukrainien dans le Donbass est en train de s'écrouler mais attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives les ukrainiens ont enregistré leur première perte en F16 sur ce dernier mois les modifications les plus importantes sur la carte ont eu lieu sur Kursk au bénéfice des ukrainiens et sur le secteur entre Pokrovsk et Avdivka à l'avantage des russes alors ensuite on va descendre sur le secteur de Toretsk où les combats se poursuivent alors vous avez un Toretsk de New York qui est donc conquis en fonction des cartes vous voyez qu'entre New York et Nelly Pivka le saillant reste éventuellement sous contrôle enfin sous le contrôle de personne c'est zone grise entre les lignes de front qui sont en bleu et les lignes rouges donc je ne sais pas si les russes sont vraiment restés loin des lignes ukrainiennes alors que ce sont des positions on voit sur la carte au niveau topographique avec les lignes de niveau ce sont des positions hautes qui devraient les avantager toujours est-il que dans le secteur de New York on a des attaques maintenant qui partent vers l'ouest vers Valentinivka parce que je pense que les russes veulent mettre un pied sur le plateau et les hauteurs qui dominent ensuite vers le nord vous voyez vous avez une espèce d'isme qui se dessine entre les deux cours d'eau de part et d'autre de New York et de Soukabalka et donc je pense que les russes vont vouloir attaquer en étant sur le même niveau sur cette zone-là plutôt que d'avoir à conquérir les hauts depuis New York quand on voit les courbes de niveau dans ce secteur la pente est très forte donc les positions défensives ukrainiennes qui sont sur les hauteurs ont toutes les chances d'arrêter un assaut russe en déplacement ce jeudi à Bruxelles le chef de la diplomatie ukrainienne s'est fixé un objectif convaincre les 27 de faire pression sur Washington pour lever les restrictions sur les utilisations d'armes fournies à Kiev Good morning One of the outstanding issues on our agenda is the permission for Ukraine to strike legitimate I emphasize legitimate military targets in the depths of Russia and here we are mainly talking about airfields which are used by Russia to launch their bombers strategic bombers and tactical bombers to attack Ukrainian forces and to attack Ukrainian citizen infrastructure le sujet fait débat au sein des pays membres et certains s'y opposent comme l'Italie ou la Hongrie mais le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell s'est dit favorable à la levée de toutes ces restrictions plusieurs pays occidentaux imposent des restrictions sur l'utilisation des armes qu'ils ont fournies à Kiev en particulier les missiles à longue portée qui permettra à l'Ukraine de frapper des cibles en profondeur sur le sol russe ce qui le redoute un conflit direct avec Moscou mardi Volodymyr Zelensky a annoncé qu'un premier missile balistique de courte portée et de fabrication ukrainienne avait été testé avec succès son développement permettrait à son pays de s'affranchir des restrictions imposées par les alliés occidentaux désormais on sait que pour Emmanuel Macron il n'y a aucune limite pour aider l'Ukraine mais je vous rassure je rentre de trois jours où j'étais au parlement européen à Bruxelles à Bruxelles il n'y a aucune limite pour aider l'Ukraine depuis longtemps alors vous ne vous en rendez pas compte mais vous allez bientôt payer l'addition nous allons bientôt payer l'addition je ne vous prends qu'un exemple il y a trois semaines l'Union Européenne a décidé dans sa grande générosité d'octroyer 50 milliards à l'Ukraine 50 milliards 17 en dons 17 milliards de dons c'est quand même pas rien et 33 en prêts sauf que chacun sait que les prêts ne seront jamais remboursés puisque l'Ukraine est en faillite donc en clair 50 milliards sont donnés à l'Ukraine l'Union Européenne ne fabrique pas l'argent c'est principalement les contributions des états c'est à dire de tous les citoyens de l'Europe qui alimentent ce budget européen et les français alimentent le budget européen en moyenne à hauteur de 18,5% donc quand l'Union Européenne dit je donne 50 milliards et bien ça veut dire en clair les français donnent 9,25 milliards c'est à dire 18,5% de ces 50 milliards 9,25 milliards à l'Ukraine et puis je rajoute ou plutôt Emmanuel Macron a rajouté dans la corbeille 3 milliards parce qu'après tout ce n'était pas assez pour les français donc allez 9 milliards plus 3 milliards et bien nous avons donné à l'Ukraine 12 milliards en réalité en moins d'un mois au fait vous avez entendu vous avez entendu que Bruno Le Maire a dit que désormais il fallait 10 milliards de moins pour les services publics et les programmes en France et puis l'année prochaine ce sera 15 milliards mais pour les français c'est sans limite aussi on peut baisser à peu près tout voilà on est quand même dans une situation où on ne se rend pas compte combien ça va nous coûter donc la Suisse avait quelque chose si vous avez des pays belligérants quel que soit le conflit on ne vend pas d'armes même si on en fabrique on ne vend pas d'armes à ces pays là vous avez le droit de vous armer avec des armes suisses quand vous êtes dans une situation de paix pour vous défendre pour votre industrie de l'armement pareil au niveau du conflit on n'envoie pas de troupes on envoie éventuellement des gens pour faire de l'observation en maintien de la paix par exemple Jacques Beau vous en parlerait bien mieux que moi puisqu'il a fait une partie de sa carrière dans ce genre de mission donc il y avait c'est quelque chose qui permettait à la Suisse justement d'avoir une crédibilité énorme sur la scène internationale en disant vous êtes un pays occidental mais qui reste en dehors de cette espèce de mainmise que voulait une partie de l'Occident de plus en plus dégénérée sur le monde entier ce qui n'est plus le cas et ce n'est pas une haine des occidentaux contrairement à ce qu'on pense des autres pays de l'ancien tiers-monde qui sont aujourd'hui des pays en voie de développement ou des pays nouvellement développés Briggs et compagnie c'est juste que vous ne vous imposerez pas votre vision de voir les choses votre vision du progressisme votre vision de la modernité etc et la Suisse avait cette carte justement puisqu'on parle de la Suisse la Suisse avait cette carte de dire on est un peu un pays unique de ce point de vue là avec une crédibilité et tout les pressions américaines et européennes c'est les deux parce qu'on taxe les Etats-Unis mais c'est l'Union Européenne et les Etats-Unis c'est les deux sachant que grosso modo c'est la même classe c'est le même camp c'est l'Empire c'est la même chose donc moi quand je parle la même chose mais l'Union Européenne et les Etats-Unis qui sont donc les deux principaux clients de la Suisse qui a besoin pour vivre économiquement d'exporter ont tellement fait pression que la Suisse a été obligée de mettre des sanctions le coup de poker le coup de billard c'est plus du billard que du poker le coup de billard des américains là-dessus a été incroyable ça veut dire qu'une politique qui a été active pendant deux siècles et qui a fait la prospérité de notre pays a été d'un claquement de doigts c'était un long processus ils n'ont pas fait ça du jour au lendemain en termes de pression en termes de manipulation a été disparu et là la Suisse va mettre peut-être de ce point de vue-là d'un point de vue diplomatique d'un point de vue de la neutralité va peut-être mettre 20 ans à s'en remettre si elle s'en remet je rappelle que les russes ont un avantage désormais tactique en ville qui est assez extraordinaire puisque ce sont les fameuses bombes de 3 tonnes les FAP 3000 qui permettent d'écraser n'importe quel point d'appui qui serait installé dans des bâtiments y compris des immeubles de plusieurs étages alors que jusqu'à il y a quelques mois notamment on l'avait vu avec la bataille de Marmout c'était très compliqué de réduire les points d'appui défensifs ukrainiens en ville parce qu'on fortifiait dans la plus pure tradition je le disais mardi de l'armée rouge à Stalingrad on prenait un bâtiment on fortifiait la cave on fortifiait certains étages on fortifiait certaines positions sur le toit pour avoir des tireurs d'élite des tireurs de missiles anti-chars là si vous faites ça en fait vous condamnez les types qui sont dans le bâtiment à une mort certaine parce qu'un coup de FAP 3000 et c'est terminé pour tout le monde un faux départ une opération faux départ au niveau des médias sur LCI ils étaient tous là ça y est les ukrainiens tentent une opération sur le front de Kharkov ils vont monter enfin ils vont prendre les russes de part et d'autre de leur avance et bon les ukrainiens ont envoyé maximum 300 hommes de part et d'autre de l'avancée russe ils ont regagné un village seulement hier grâce à cette avancée ça ne menace pas plus que ça le front global que tiennent les russes et il n'y a pas eu malgré les déclarations de Trinquant qui nous disaient j'ai des informations sur le terrain ils progressent mais néanmoins restons prudents ou restons très prudents parce que ça n'a débouché sur rien pour le moment et on voit mal par rapport aux moyens dont dispose l'armée ukrainienne qui sont majoritairement concentrés dans le secteur de Soumy Kharkov Kursk comment ils vont pouvoir lancer une offensive d'envergure dans un autre secteur je rappelle que les témoignages sur le front de Soumy Kursk nous disent bien que tout ce qui est disponible en DCA tout ce qui est disponible en artillerie et donc en munitions et en véhicules blindés à roues à chenilles et en char a été majoritairement concentré dans le secteur de Soumy donc je ne dis pas qu'il ne reste pas d'unité autour de Kharkov mais je dis que ces unités n'ont pas les moyens selon nos estimations de monter une opération d'envergure pour déborder les russes et pénétrer à leur tour dans la région de Belgorod en profondeur pour contraindre les russes à se replier ça paraît tout à fait fantaisiste c'est du LCI tout craché cette interview de 50 minutes Kamala Harris s'est posée en rassembleuse pour faire le contraste avec Donald Trump notamment qu'elle l'accuse d'avoir divisé la nation elle a assuré qu'elle sera la présidente de tous les américains et a même dit que ce serait une bonne chose pour le pays s'il y avait un républicain au sein de son gouvernement alors attendue au tournant elle est apparue un peu plus à l'aise dans cet exercice que dans le passé elle était cette fois aux côtés de son colistier Tim Wals pour cette interview accordée à CNN accusée par certains dont son rival Donald Trump d'être une girouette sur certains sujets et bien elle s'est défendue en disant que ses valeurs n'avaient pas changé elle a notamment dit que en ce qui concernait le changement climatique et bien que c'était une réalité urgente et elle s'est également montrée ferme sur l'immigration elle a déclaré qu'il fallait qu'il y ait des conséquences pour les personnes entrant de manière illégale sur le territoire américain alors à la question de savoir ce qu'elle ferait le premier jour de sa présidence elle est restée évasive ne donnant que très peu détails elle a seulement mentionné un crédit d'impôt pour les enfants à charge elle a aussi esquivé certaines questions notamment sur ce qui concerne le conflit à Gaza à savoir si elle cesserait l'envoi d'armes à Israël si elle était élue et bien elle n'a pas répondu franchement elle a de nouveau apporté son soutien à Israël et a dit que l'urgence était à un accord pour la libération des otages et pour un cessez-le-feu à Gaza c'était l'occasion cette interview pour Kamal Harris de préciser sa vision pour la présidence alors que beaucoup au sein même du camp démocrate lui reproche de ne pas avoir un programme très solide prochain rendez-vous le débat qu'il opposera à Donald Trump le 10 septembre prochain le vent tourne ça c'est certain quelle est la puissance de ce vent je ne sais pas on le verra mais le vent tourne il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant c'est-à-dire que ces méthodes qui sont mises en place depuis longtemps au moins de manière sûre depuis la fin de la deuxième guerre mondiale étaient occultées on n'avait pas accès à cette information il fallait lire vraiment des lettres confidentielles pour savoir qu'il y avait quelques fluides quelques informations ou parler à des personnes qui étaient dans le renseignement qui finissaient par vous le dire là aujourd'hui c'est tellement flagrant on a eu l'affaire Julian Assange on a eu l'affaire Snowden on a l'affaire Duroff en ce moment on a toutes ces informations qui sont Elon Musk qui reprend la société à Jack Dorsey et qui part de ses Twitter files qui dit oui il y a eu de la pression par des agences américaines pour contrôler ce qu'on avait le droit de dire ou pas dire sur Twitter le fait que Mark Zuckerberg dise à vous la même chose sur Facebook est plutôt mon signe ça montre bien le côté systématique en fait exactement et je pense que pourtant je peux être très critique des Etats-Unis mais je pense que cette défense du premier amendement et de la liberté d'expression est quelque chose qui est très important pour beaucoup d'américains ils y sont très très sensibles et cette affaire fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis malheureusement elle n'en fait pas assez chez nous mais elle fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis et je pense que Zuckerberg fait attention fait attention à son image aujourd'hui il faut qu'il repense aux réseaux sociaux il a organisé Meta il est concurrencé par d'autres réseaux sociaux qui donnent accès à la liberté d'expression donc il faut qu'il pense aussi à son modèle économique et aussi à l'état d'esprit des américains qui voient ça vraiment comme une attaque contre leur constitution et qui sont certainement un peu plus véhéments que nous pour la défendre ce qui est intéressant c'est de voir de toute manière que ce sujet de la stratégie énergétique est fondamentale et le primordial est que ça concerne Biden ou Trump les deux veulent défendre les intérêts énergétiques des Etats-Unis Trump et d'ailleurs Kamala Harris les deux sont pour faire des Etats-Unis garder pour que les Etats-Unis gardent leur position de premier fabricant producteur énergétique au monde Donald Trump se vante alors c'est un peu la façon truculente de Donald Trump de dire que voilà il est arrivé à Moscou il a intimidé Poutine etc. il fait ça avec tout le monde mais il montre très clairement que la défense de l'énergie et le fait que les Etats-Unis soient un exportateur d'énergie et veuillent maintenir cette position importante pour les Etats-Unis et dans sa stratégie donc demain ça sera la même chose le sujet de l'énergie et de qui achète le pétrole le gaz l'énergie aux Etats-Unis sera extrêmement important donc il ne faut pas croire que si Trump gagne demain même s'il peut être sympathique sur beaucoup de sujets que ce sujet va disparaître ce qu'on peut espérer c'est peut-être que Trump sera moins un voyou moins un criminel ils ont pris les mots que Biden et ses alcooliques qui n'hésitent pas à mener des guerres à être associés à des attentats terroristes pour arriver à leur fin disons que la guerre économique restera une guerre économique mais on sera seulement sur de l'économique peut-être exactement au moins on peut faire des discussions entre gentlemen peut-être avec des gants de box mais en tout cas en sabotant en montant comme le font les Etats-Unis depuis quand même quelques décennies la Chine s'oppose fermement à ce que les Etats-Unis élargissent leur arsenal nucléaire et se dérobent à leur responsabilité en matière de désarmement nucléaire sous le prétexte d'une menace nucléaire chinoise inexistante la Chine poursuit une stratégie nucléaire d'autodéfense et maintient sa force nucléaire au niveau minimum requis pour sa sécurité nationale tout le monde sait que les Etats-Unis possèdent le plus grand arsenal nucléaire au monde qu'ils suivent une politique nucléaire qui autorise l'utilisation en premier des armes nucléaires Ces dernières années les Etats-Unis ont investi massivement dans la miniaturisation des armes nucléaires en vue d'un combat réel et appliquent une politique de deux poids deux mesures en matière de prolifération nucléaire ce qui menace gravement la stabilité stratégique mondiale Nous demandons instantanément aux Etats-Unis d'abandonner leur mentalité de guerre froide de réduire davantage leur arsenal nucléaire de manière substantielle de cesser de faire proliférer des matières et des technologies nucléaires de s'abstenir d'étendre la dissuasion nucléaire ou d'élargir les alliances nucléaires et de prendre des murs concrètes pour promouvoir la stabilité stratégique mondiale Un bras de fer entre deux hommes et un réseau social qui pourrait bien être bloqué dans l'un des pays les plus peuplés au monde X, l'ancien Twitter pourrait très rapidement être suspendu au Brésil La décision est entre les mains du juge Alexandre de Moraes qui a lancé un ultimatum de 24 heures à Elon Musk pour nommer un représentant légal de l'entreprise dans le pays sous peine de suspendre le réseau social La réponse du milliardaire ne s'est pas faite attendre extrêmement virulente envers le juge brésilien Alexandre de Moraes est un dictateur démoniaque qui se fait passer pour un juge Il y a près de deux semaines le milliardaire avait annoncé la fermeture des bureaux de X au Brésil tout en laissant le réseau disponible pour les utilisateurs dans le pays accusant le juge Moraes de censure car il aurait menacé d'arrêter le représentant légal Quand Elon Musk a fermé ses bureaux affirmant qu'il ne se conformerait pas à la justice brésilienne le juge a réagi c'est normal ce n'est pas contre Elon Musk c'est la même chose pour toutes les entreprises en particulier contre les géants du web Le réseau X et Elon Musk sont dans le collimateur de la justice brésilienne depuis plusieurs mois maintenant plusieurs comptes de personnalités conservatrices proches notamment de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont été bloqués mais le milliardaire est visé par une enquête pour avoir permis la réactivation de ses comptes Une autre entreprise d'Elon Musk la compagnie de satellites Starlink est dans la tourmente au Brésil Le juge Moraes a demandé le gel des avoirs financiers de ce groupe pour des amendes non payées par le réseau X De quoi laisser penser que les tensions entre la justice brésilienne et Elon Musk sont très loin de s'apaiser L'Union européenne ne reconnaît pas la légitimité démocratique du gouvernement de Nicolas Maduro un mois après les élections contestées au Venezuela Les ministres des affaires étrangères des 27 pays européens ont discuté de la situation dans le pays sud-américain où l'opposition menée par Maria Corina Machado dénonce des irrégularités dans le vote qui a également été qualifié de non-transparent par les observateurs de l'ONU L'Union européenne demande la présentation des bulletins de vote Le candidat de l'opposition Edmundo González que les Etats-Unis reconnaissent comme le véritable vainqueur de l'élection présidentielle s'est également exprimée lors de la réunion des ministres des affaires étrangères en liaison vidéo L'Union européenne ne va pas aussi loin mais elle envisage de sanctionner d'autres membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale vénézuélien en plus des 55 qui figurent déjà sur la liste Mais cette action seule ne suffit pas selon un conseiller de l'opposition basé à Bruxelles Il faut rompre le lien entre le gouvernement de Maduro et les hauts-gradés de l'armée vénézuélienne à qui le président sortant a distribué post-errantes ces dernières années Une autre action qui peut être un type d'incentive est de créer un package un package lié au transition à la transition démocratique de Venezuela donc une fois la transition vénézuélienne est en place ou est en train de direction ces packages ces packages seront disponibles pour la reconstruction du système démocratique dans Venezuela Ce sont des incentives qui peuvent être donnés pour romper cette situation où vous avez l'autorité réligée sur le militaire pour le soutien Une autre idée suggérée par Nelson Dordelli est la création d'un envoyé spécial de l'Union Européenne pour le Venezuela comme cela a été fait pour d'autres régions du monde Après dix mois de guerre dans la bande de Gaza et plus de 40 600 morts selon le Hamas les négociations pour un cessez-le-feu sont au point mort Certains ministres israéliens sont même accusés de mettre de l'huile sur le feu avec leurs déclarations qualifiées par Joseph Borrell de messages de haine contre les palestiniens Le chef de la diplomatie européenne appelle l'UE à les sanctionner L'initiative n'a que peu de chances d'aboutir tant les 27 sont divisées sur les questions et sur les mesures à adopter L'Italie par exemple ne semble pas convaincue par les sanctions et propose plutôt de se concentrer sur l'obtention d'un cessez-le-feu dans le territoire palestinien En attendant un éventuel accord sur un cessez-le-feu Israël a donné son accord pour des pauses humanitaires dans la bande de Gaza Elles permettront à l'OMS de vacciner environ 640 000 enfants contre la polio Après 25 ans d'absence dans l'enclave palestinienne un cas a été confirmé il y a quelques jours sur un bébé de 10 mois Depuis des mois l'ONU alerte sur la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave Je ne vais pas dire que c'est l'adéal mais c'est un moyen d'accepter mais c'est un moyen d'accepter mais c'est un moyen d'accepter Toujours pas d'accord de paix en vue On a eu la libération spectaculaire d'un otage israélien par les commandos de Tzal Soulignons que c'est un Bédouin donc un arabe israélien et non pas un juif israélien Il y a des Bédouins qui ont été puisque dans le secteur où l'attaque du Hamas et des autres mouvements palestiniens a eu lieu il y a beaucoup de Bédouins il y a même des unités de Tzal des unités bédouines qui ont été les premières à défendre les kiboutzines et donc cet homme assez âgé a été libéré par les commandos on remarquera qu'il est après autant de temps quasiment un an en tant qu'otage il a l'air d'être en tout cas physiquement dans un état relativement correct après malheureusement je ne sais pas dans quel état il peut être psychologiquement après une détention qui a dû en plus avoir lieu majoritairement dans des souterrains pour éviter d'être tué par les combats qui se déroulent dans la bande de Gaza Dans le sud de la bande de Gaza Tzal a occupé l'hôpital d'Aras Salam dans la banlieue de Khan Yunis et a continué de progresser le long de l'autoroute Sal Haddine et donc ça veut dire qu'il y a comme on le déplore depuis des semaines toujours des combats que le Hamas est toujours actif ainsi que d'autres mouvements palestiniens on le voit sur Telegram il y a toujours des images d'embuscades d'accrochages de véhicules israéliens qui sont détruits ça n'arrête toujours pas et donc la politique la stratégie militaire israélienne est un échec complet Et voilà donc une info qui risque de faire du bruit vous nous révélez ce matin ce que les services de renseignement français savaient de l'attaque du Hamas avant le 7 octobre Grâce à leurs informateurs dans la bande de Gaza les services de renseignement français avaient repéré bien avant le 7 octobre des indices d'une attaque du Hamas en Israël Les remontées d'informations indiquaient explicitement qu'une catastrophe se préparait sous la forme d'une invasion terrestre du territoire israélien Selon nos informations le renseignement avait été obtenu deux ans auparavant de la bouche même de Yarkia Sinoir chef du Hamas et architecte des massacres mais les services français ignoraient la date précise de cette attaque terroriste inédite qui fit plus de 1100 morts dans l'état hébreu Alors quels sont ces indices transmis à Paris ? Entre autres que Sinoir avait confié son intention d'envoyer plusieurs milliers d'hommes en Israël qu'au cours de l'été 2023 des rivaux salafistes habituellement surveillés par le Hamas avaient reçu de sa part des armes et s'entraînaient avec lui et que de nombreux jeunes n'étaient pas rentrés d'un soi-disant pèlerinage à la Mecque alors qu'en réalité ils s'entraînaient au Liban et en Syrie Bref les préparatifs s'accéléraient La France connaît bien Gaza Il y a officiellement ouvert un poste pour un de ses agents en 2000 et puis comme en Ukraine Paris nous pouvons le révéler il dispose de membres du service action des agents infiltrés agissant dans le plus grand secret l'un d'eux opérant sous couverture humanitaire en fut exfiltré au printemps dernier Est-ce pour cela que quelques jours après le raid terroriste le chef des renseignements militaires israéliens le général Aaron Aliva vint à Paris son délai français Mais alors qu'est-ce qu'on lui a dit à ce moment-là à la DGSE au service extérieur français ? Alors c'est un mystère On touche en effet à la question sensible du partage du renseignement entre Etats dans une zone disputée Jusqu'au 7 octobre en vertu d'un accord de 1995 entre Jacques Chirac et Yasser Arafat le renseignement glané par les agents de la France à Gaza n'était pas partagé avec Israël nous a assuré un ancien patron de la DGSE Mais qu'en est-il depuis les massacres ? Il est très probable que les services français ont ouvert leur dossier au général Aliva peu après le 7 octobre Emmanuel Macron lui-même avait plaidé pour un tel partage du renseignement on se souvient de son idée de création d'une vaste coalition internationale anti-Hamas idée qui fit pchit Si les services de renseignement avaient eu connaissance des préparatifs d'une attaque contre Israël nos diplomates eux n'étaient pas au courant et lorsque l'un d'eux demanda aux grandes oreilles ce qu'elle savait on ne lui répondit point Ainsi va le fonctionnement de l'État le cloisonnement prévaut dans les situations sensibles Emmanuel Macron avait-il été mis au parfum par ses services d'un projet d'attaque en Israël ? Ce n'est pas impossible compte tenu de la qualité et de la gravité du renseignement recueilli estime un espion français Dix mois après alors que la guerre continue de faire rage à Gaza où 40 000 Palestiniens sont morts selon le Hamas la France va y reprendre pied Elle enverra le 3 septembre un nouveau directeur de l'Institut français de Gaza mais dans l'attente d'un cessez-le-feu il sera posté au consulat de France à Jérusalem Ironie de l'histoire en novembre dernier Israël s'emparait de certains dossiers de cet institut après avoir bombardé ce haut lieu de l'influence française à Gaza ce n'était certainement pas un hasard Les secrets de l'actualité internationale ce sera donc chaque semaine avec vous Georges tous les vendredis matin et je le disais cette histoire ces révélations c'est sûr ça va faire parler Merci beaucoup Georges et à la semaine prochaine il est 7h20 Les outils du Yémen ont diffusé une vidéo qui montrerait la prise d'assaut et l'incendie d'un pétrolier battant pavillon grec en mer Rouge Les outils disent qu'ils ont accepté de permettre le remorquage du Sunion qui est en feu depuis vendredi dernier Le pétrolier transporte 150 000 tonnes de pétrole brut Le part de parole du secrétaire général des Nations Unies Stéphane Dujaric indique que l'équipage a été évacué et que les Nations Unies sont encouragées par les informations selon lesquelles l'opération de sauvetage du pétrolier peut se poursuivre Monsieur Dujaric estime qu'il s'agit d'une étape nécessaire compte tenu des risques posés par les incendies à bord du pétrolier Le ministre russe des affaires étrangères Sergei Lavrov a mené des entretiens bilatéraux avec son homologue sénégalaise Yassine Fall jeudi à Moscou Le Sénégal et la Russie souhaitent renforcer leur collaboration dans les domaines de l'exploration minière de l'énergie de la pêche de l'agriculture et des hydrocarbures En intelligent l'histoire proche on se rend compte que l'Afrique et le monde russe ont entretenu des liens étroits qui remontent à la décolonisation de notre continent puis à travers le combat contre l'apartheid Nous avons aussi abordé la recrute d'essence des actes terroristes au Sahel et l'urgence de les éradiquer Il en est de même des conflits qui secouent le monde Le Sénégal encourage la recherche de solutions pacifiques négociées aux différences que ce soit que ce soit entre la crise russe russe et ukrainienne que ce soit aussi au sein de notre continent au Soudan et en RDC Le mois dernier le vice-ministre russe des affaires étrangères Mikhail Bogdanov en visite à Dakar avait inauguré une chambre de commerce Afrique-Russie pour encourager la coopération économique entre les deux pays Allez, on recommence Le vice-ministre congolais de la justice Samuel Mbemba affirme avoir exercé une pression significative sur l'organisation régionale Le Rwanda est également accusé devant la Cour africaine des droits de l'homme pour agression et crime de guerre dans l'Est congolais Samuel Mbemba a lancé une campagne pour intensifier la pression sur la Cour pénale internationale déjà saisie par la RDC Il a affirmé avoir demandé un traitement rapide de sa requête sous peine de retirer son pays de la communauté d'Afrique de l'Est La Cour a donc programmé l'affaire Le procès vise à obtenir la condamnation du Rwanda pour violation de la souveraineté atrocité contre les civils et violation du droit international humanitaire Une phase de réparation pour les victimes est également envisagée Mbemba appelle maintenant à une action plus rapide de la CPI et à lancer une campagne intitulée Justice pour la RDC Le premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé que le budget national pour l'année prochaine comprendrait des dépenses records pour la défense plus de 186 milliards de zloty soit 40 milliards d'euros Une somme qui représente 4,7% du PIB du pays Varsovie reste ainsi le membre européen de l'OTAN qui consacre le plus d'argent à sa défense et le cinquième au sein de l'organisation les Etats-Unis occupant la première place avec environ 968 milliards de dollars de l'organisation La sécurité et la défense sont des priorités nationales, car la Pologne partage une grande partie de ses frontières avec le Belarus et l'Ukraine, actuellement déchirées par la guerre. Depuis le début de l'invasion russe, Varsovie a effectué d'importants achats d'équipements militaires, notamment des avions de combat, des chars et des systèmes de défense antimissiles américains et sud-coréens. Le budget pour 2025 sera débattu avec les syndicats et doit encore être approuvé par les législateurs polonais et le président Andrzej Duda. Une toute petite digression liée à l'affaire Pavel Durov, puisque, comme vous le savez, il a été présenté à un juge d'instruction après une garde à vue de près de 80 heures, je crois, ou 90 heures, enfin presque le maximum de ce qui était possible. Et donc le bilan, c'est qu'il est donc accusé, tous les chefs d'accusation ont été retenus, tous ceux qui avaient été diffusés par le ministère de la Justice français, « Lundi soir, si ma mémoire est bonne ». Donc il a été inculpé pour tous ces chefs d'accusation. On a ajouté à ça le fait qu'il aurait commis soit des violences, soit qu'il aurait commis des négligences à l'égard d'un de ses enfants dans son éducation, quitte à rajouter quelque chose de personnel et de bien dégradant pour être sûr de le présenter comme un affreux personnage. Voilà, donc ça va à l'encontre, on l'a expliqué mardi en long, en large, en travers de tous les principes les plus fondamentaux de notre démocratie et de l'héritage de la Révolution française avec la Déclaration des droits de l'homme. Quel est le rôle ? Qui est en train de donner les informations aux médias français ? Qui est-ce qui contrôle ? Pourquoi est-ce qu'on a des informations qui vont toujours dans le même sens ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des débats de fond sur des sujets extrêmement importants ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des experts avec des opinions différentes qui puissent affronter leurs idées, discuter dans le but de chercher une solution ? Pourquoi le compte Instagram des « patriotes » est fermé ? Pourquoi Babiel Durov est aujourd'hui arrêté ? Oui, il y a beaucoup de questions. Pourquoi les chaînes russes sont fermées en France alors que nous, on trouve ça choquant quand les nôtres sont fermées en Russie ? Et que nous, on a accès à des chaînes françaises, on peut les voir en Russie, et nous sommes censés être les démocrates, les défenseurs de la liberté d'expression. Il est vraiment plus que temps d'ouvrir les yeux et d'agir. Plus de 100 tonnes de poissons morts ont été rejetées dans le port de Volos, en Grèce. Ces poissons d'eau douce ont été déplacés de leur habitat naturel par les inondations massives de l'année dernière dans cette région au nord-ouest d'Athènes. Les autorités régionales ont affrété des chalutiers et des engins de terrassement pour récupérer les poissons et les charger sur des camions qui les achemineront vers un incinérateur. Le niveau des eaux a brusquement augmenté l'automne dernier lors d'une tempête meurtrière qui a provoqué d'importantes inondations dans le centre de la Grèce. Depuis, l'eau a de nouveau baissé en raison des faibles précipitations et des vagues de chaleur qui se sont succédées cet été. Les experts affirment qu'en l'absence de filets à l'embouchure de la rivière menant à Volos, les poissons d'eau douce ont été emportés par les eaux de cru et sont morts lorsqu'ils sont entrés en contact avec l'eau de mer. Le maire de Volos accuse les autorités régionales d'avoir agi trop lentement et affirme que les poissons en décomposition risquent de provoquer une véritable catastrophe écologique. La Chambre de commerce de la ville a intenté une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts après que l'activité commerciale de cette destination touristique populaire a chuté d'environ 80% depuis trois jours. Le président français Emmanuel Macron a signé un accord avec le président serbe Aleksandar Vucic pour vendre à la Serbie 12 avions de combat Rafale. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Belgrade pendant une visite d'Emmanuel Macron visant à renforcer les liens de la Serbie avec l'Union européenne. Le président français a qualifié l'accord d'historique et important. Le choix des avions de chasse Rafale par la Serbie est à cet égard un choix clair, celui d'une alliance de long terme entre nos deux pays, au sein d'une Europe plus forte et plus souveraine. Et que ce choix participe de notre autonomie stratégique et du renforcement de celle-ci. La Serbie a besoin de moderniser sa flotte et cet accord représente une grande avancée, selon Aleksandar Vucic. Traditionnellement, la Russie est le partenaire privilégié de la Serbie pour l'achat d'avions militaires. Et Belgrade a refusé de se joindre aux sanctions internationales contre Moscou pour son invasion de l'Ukraine. Le président français salue ce rapprochement de Belgrade avec l'Union européenne et qualifie ce nouveau contrat de changement stratégique de la part de la Serbie. La France salue de la Serbie est à l'avion de l'Union européenne. La vente de Rafale à la Serbie, allié historique de la Russie, qui a parfois exprimé une position agressive à l'égard de ses voisins des Balkans, a toutefois suscité quelques inquiétudes. La principale, comment la France envisage-t-elle d'empêcher le partage de la technologie de pointe du Rafale avec la Russie ? Cette étude qui devrait vous intéresser, c'est celle des immigrés en France, réalisée par l'INSEE. Et ce constat, les immigrés représentent un peu plus d'une personne sur dix vivant en France. Barthélémy Philippe. Oui, la France compte un peu plus de 7 millions d'immigrés, qui représentent 10,7% de la population totale, contre 10,3% en 2021. Près d'un immigré sur deux vient d'Afrique, 3,5 millions de personnes au total, originaire du Maghreb pour la plupart, mais aussi de plus en plus d'Afrique centrale et du Sahel. Dans près d'un cas sur deux, ces immigrés rejoignent la France pour des raisons familiales, mais aussi pour les études et le travail. D'ailleurs, 60% des immigrés originaires d'Afrique ont un travail, 30% sont étudiants ou retraités, et 10% sont au chômage. Deuxième continent d'origine des immigrés de France, l'Europe, avec une prédominance du Portugal, de l'Italie et de l'Espagne. Enfin, la France compte un million d'immigrés venus d'Asie. L'immigration chinoise décolle depuis le début des années 80, avec une particularité, près de la moitié des immigrés chinois viennent en France pour étudier. Donc, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee.